Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver ici à Madrid depuis le stade Santiago Barabého. Et dans les commentaires, ce sera moi, Hervé Matou, qui m'est officier. On va donc voir le foot espagnol aujourd'hui ensemble avec ce match de la Liga Santander. Liga Padrine, à fond de FC Barcelone. Je suis installé, comme vous, prêt à profiter du spectacle. Luka Modric m'y est un très précieux qu'on va surveiller vraiment de près. Voici la composition du Real Madrid. La marque de fabrique de cette équipe, elle va les presser, aller chercher très haut l'adversaire. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. L'arbitre qui donne à l'instant même le coup d'envoi de cette rencontre dans un stade Santiago Barabého, chauffé à blanc. C'est dévié, ce sera une touche. C'est dévié, ce sera une touche. La frappe, le gardien qui écarte le danger. Oh, le but contre son camp ! On s'aperçoit que c'est bien un CSC. C'est malheureux, mais ça arrive même au meilleur. Assez dur moralement, mais il faut tenter d'oublier ce but. Chouamény, un cross. Mehdi. Le Cameric. Il tacle. Il poursuit son action. Oh, le grand danger ! Oh, magnifique ! Oh, c'est splendide, quel geste ! Sensationnel ! On n'a pas fini de le voir, celui-là, je peux vous le dire ! Allez, pour le plaisir, on revoit ce petit numéro, tout en technique. Magnifique. Ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Ça a été dévié, touche. L'arbitre présent d'entrée de jeu. Pas de basket. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Marco Salonzo. Sergio Busquets. Les Blaugrana qui ont le ballon. Sergio Roberto. C'est dans le paquet. C'était dangereux. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Busquets. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Marco Salonzo. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Des portes au ballon. Robert Yabandowski. C'est intercepté par David Allabas. Karim Benzema, pourquoi pas c'est bien vu, Modric, et voilà corner pour le Réal. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Oh ballon de Buyer pour Karim Benzema, l'excellente sortie dans les pieds, il fallait pas avoir peur, sortie remarquable, sans faute. En termes de possession, c'est bien l'équipe visiteuse qui a l'avantage des forces de cette équipe aujourd'hui, c'est d'avoir été réaliste, d'avoir su convertir la domination en occasion réelle, c'est assez logiquement que l'équipe mène au score. Serge Roberto. C'est-à-dire ce qui met un petit peu la pression, maintenant on fait les 7 ans. Le bon ballon, ouais et bien présent le gardien sur cette action mais ce n'est pas fini. Il y a un écart de la râle, Joao Méli, allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Passe Lobé dans le dos de la défense, au superbe intervention du gardien, petit exploit. Voilà. Ce corner qui est peut-être l'occasion de revenir dans le match, ça a réveillé le public en tout cas. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty, le gardien qui éloigne le danger mais ça joue. Le danger qui n'est pas écarté. Le ballon change de camp. Karine Benzema qui avance dans le pied. Luka Modric. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. L'arbitre qui indique le poteau de corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Et la tête ça passe largement hors cadre. Bravo ! On a pris haut ! On est pris haut ? Nooo! Et on ne va pas read mais ? Non ! ... brings au slam de panci реal-secret интересMusic pinball nella chair dans le bateau. Ah ah.. Les bornes montraines. que tien couffrant on a bien fait le 1-2 par le marcien calique qui a faute couffrant pour le barça c'est un jeu Roberto 3,2 Bousquet ils s'infiltrent attention Ousmane Dembele, Marcos Alonso l'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes 2-0 au tableau d'affichage c'est moyen quoi, c'est pas mal mais il peut faire mieux c'est ce qu'on a envie de lui dire alors que cette première mi-temps s'achève avec le 4 juillet 2-0 jouir à la reprise du match avec donc un réel qui est nous léosco et qui va tout faire pour essayer de renverser la tendance je vois mes nids tony cross attention la petite passe le b oui benzema qui les dispute ce ballon là il fallait intervenir urgentement j'ai roberto côté marco salon d'hôme pour d'un club de ski et l'intercept ah et c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre il va falloir l'enry un cette contre-attaque au plus vite parce que ça va devenir dangereux qu'est-ce qu'il a voulu faire là et en tout cas il s'est raté un finia les vandowski et l'avance bas le pied à cette attaque qui avorte finalement un très très beau geste défensif une perte de balle qui rend ce ballon à l'adversaire sans le vouloir les joueurs qui se passe le ballon dans leur camp tranquillement je crois me n'y elle a une deux modric ok à l'arrêté acheté gun tout le monde la voyait dedans il joue son va tout il veut absolument voir son équipe égalisée alors il fait ce qu'il faut pour en deux temps peut-être ce corner grosses federico valverde où il peut s'entrer ferme en mêle dix à la frappe alors ça ne va pas plus loin dans ce pas de mb les personnes qui vient de gêner alors il continue le centre doucement d'embellé c'était dangereux mais la défense et c'est dégagé au grand soulagement du gardien il ya faute un sur le joueur du barça plus franc voilà des équipes qui sont en train de se réorganiser et qui procède un changement et m 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 continue sa progression est-ce qu'il va s'entrer ou là elle fait du bien cette interception il reste exactement 20 minutes à jouer un camaral qui perd ce ballon allez le barça il ya peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon j'ai parlé un petit peu trop vite peut-être l'occasion de placer une contre attaque c'est donné par dessus attention l'action qui se poursuit et en deux temps le ballon qui est sécurisé premier arrêt exceptionnel et puis la prise de balle dans un deuxième temps c'était chaud infini un couloir donc un petit peu d'espace devant lui en jeu en jeu de les vandos qui donc C'est parti. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Il n'y a personne pour venir contrer Carvalho qui va s'engouffrer sur l'aile. En prise de volée. Oh, c'est peut-être pas terminé. C'est peut-être pas terminé. Plus qu'un but d'avance. Oh, ça va être chaud. On voit toute la séquence. Le centre parfaitement donné. Il faut regarder si on prend le premier plutôt comme ça. C'est un jour. C'est parti. C'est parti. Un petit 2 buts à 1 qui, pour l'instant, suffit au bonheur de cette équipe pour rester vigilant derrière. Le basket. C'est une bonne séquence de passes des Barcelonais. Peut-être un changement de possession après ce tacle. C'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Le contre en restera là. Ils ont perdu le ballon. Le basket. Le basket. Le basket. Le basket. Le basket qui donne carrément ce ballon à l'adversaire. Le basket qui pousse. l'égalisation qui n'est peut-être plus très loin donc c'est bien et bien donné en profondeur le gardien c'est pas fini ça y est le danger qui s'éloigne on la défense à huchot deux minutes de temps additionnel vient d'être annoncé j'en ai alba un petit fati c'est une sorte de passe à 10 en ce moment sergio busquets ouais la frappe et l'arrêt du gardien elle se marque sur ce corner là on pourra dire que ce sera à plier on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty c'est le coup de sifflet finale et c'est donc barcelone qui prend les trois points aujourd'hui c'était une confrontation très serré cette victoire a été triqué mais elle est très bonne à prendre match plutôt bon dans l'ensemble pour lui il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose que demande le peuple c'est vrai qu'il n'a pas marqué mais il a quand même été dangereux il a su faire marquer son partenaire avec cette passe décisive il a joué un rôle majeur dans la victoire de son équipe avec cette peine et bijna à et à douq à à Sous-titrage ST' 501